Dans notre série sur les cours en pédagogique pour les jeunes enfants, voici un épisode consacré à l'approche Snowzellen. Cette approche, vous le verrez, procure énormément de bien-être aux enfants et met tout leur sens en éveil. D'où vient-elle ? Comment la mettre en œuvre ? Quel matériel ? Autant de points que nous allons ici aborder. C'est un podcast, les pros de la petite enfance, en partenariat avec ABAPRO, aménageur d'espace de la petite enfance, et réalisé avec Catherine Lefebvre, psychomotricienne, responsable pédagogique chez Livli et formatrice Snowzellen. Bonne écoute ! Snowzellen n'est ni une technique ni une méthode, c'est une approche, indique tout d'abord Catherine Lefebvre. Et c'est ce qui explique peut-être l'engouement qu'il y a pour Snowzellen depuis une dizaine d'années. Selon la psychomotricienne, elle est vivante car elle n'est pas cadrée par trop d'éléments qui pourraient la freiner. De fait, chacun dans le respect des fondamentaux du concept peut la faire évoluer selon sa personnalité et son être. Un point essentiel relève-t-elle également ? Comme cette approche est très jeune, au regard des différentes pédagogies existantes, il est possible de communiquer, d'échanger, d'être en lien, via les réseaux sociaux, avec les personnes qui portent ces approches, les grands penseurs de celles-ci. C'est la première fois qu'avec une approche pédagogique, on peut interroger ceux qui l'ont pensé et la faire vivre soi-même. Finalement, par le biais de cette approche qui n'est pas figée dans le marbre, les professionnels de la petite enfance peuvent à leur tour la faire évoluer et devenir ainsi, elles aussi, les penseuses de demain. Et c'est très gratifiant, souligne Catherine Lefebvre. Avant de détailler le concept de cette approche, arrêtons-nous sur son origine. L'approche Snowzellen trouve son origine dans les années 60 aux Etats-Unis. Des Américains ont commencé à la mettre en place sous la forme de cafétérias sensoriels ouvertes dans des instituts de psychiatrie. Dans le réfectoire, ils avaient décidé d'installer des stimulations sensorielles qui prenaient la forme de murs d'éveil sensoriels afin de favoriser la communication. Ces murs d'éveil sensoriels font d'ailleurs penser aux jeux positionnés sur les murs, offrant des stimulations tactiles et sonores, entre autres, couramment utilisées avec les tout-petits. Snowzellen a mis 50 ans pour arriver en petite enfance, mais dès le démarrage, c'était un type de matériel dont on se servait déjà en petite enfance, fait remarquer Catherine Lefebvre. Par la suite, cette approche a été reprise par des Néerlandais dans les années 70. Le musicothérapeute Jan Hülsek et l'ergothérapeute Adveröl. Ensemble, ils ont fait évoluer le concept. Ils ont en effet introduit la notion de bien-être de la personne en lien avec les 5 canaux sensoriels. Le nom Snowzellen apparaît à ce moment-là. C'est la contraction des termes néerlandais Snüffellen, que l'on peut traduire par Fureté, Chercher, Découvrir, et Dozellen, que l'on peut traduire par Calme, Zen. On a une contraction de deux mots qui sont aux antipodes et qui laissent donc une grande liberté, souligne Catherine Lefebvre. Et précise, On peut accompagner vers de l'action ou vers quelque chose de plus doux dans le rien faire. Fin des années 80, cette approche a été reprise par Marc Thierry, kinésithérapeute, psychomotricien et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Et il l'a faite évoluer sur trois points. Sur le public, auquel elle était destinée, puisqu'il l'a ouverte aux personnes âgées. Mais il a aussi introduit une autre notion. Il parle de tout le sensoriel de la personne et ne se limite plus aux cinq sens. Cela englobe aussi tout ce qui est vibratoire, viscéroceptif, vestibulaire, proprioceptif. L'autre évolution que l'on doit à Marc Thierry, c'est la possibilité de pratiquer l'approche nozélène en extérieur. On voit donc émerger des propositions nozélènes à l'extérieur pour les personnes âgées notamment, avec par exemple des choses très simples mais aussi très belles, comme souffler sur une fleur de pisse en lit, des revêtements de sol différents, pour les personnes en fauteuil roulant, ou encore de véritables jardins sensoriels. Marc Thierry, qui est aussi le fondateur de l'école nozélène belge, a formé toute une génération de formateurs très actifs et très présents sur les réseaux sociaux, tels que Laurent Knotte et Antoine Erlin. Et la petite enfance dans tout ça ? Dans le cadre de son mémoire de fin d'études, Catherine Lefebvre a introduit l'idée que cette approche pouvait être partagée en petite enfance classique. Elle était en effet déjà arrivée dans le milieu de l'enfance par le biais du handicap dans des IME par exemple. Les formateurs nozélènes ont trouvé l'idée intéressante et ont proposé à Catherine Lefebvre de suivre la formation nozélène afin de devenir formatrice de formateurs. Depuis 2012 donc, cette approche s'est vraiment développée en petite enfance. On voit donc bien que cette approche est vivante dans le sens où elle évolue et a déjà considérablement évolué. au niveau du public, des sensibilés et du lieu où elle peut être mise en œuvre, c'est-à-dire aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Attardons-nous maintenant sur le concept de cette approche. Pour Catherine Lefebvre, le concept est vraiment sur les fondamentaux de l'accompagnement de l'être humain. Elle entend par cela revenir à une rencontre empathique et respectueuse de l'autre. Et c'est ce qui rend cette approche formidable selon elle. La psychomotricienne confie ainsi « Je forme à cette approche dans un espace-temps particulier, avec un matériel particulier, mais j'ose espérer qu'un jour tout le monde sera tellement snozélène dans l'âme, dans l'être, dans l'accompagnement, qu'on n'aura plus besoin de ces espaces-temps parce que notre accompagnement sera devenu snozélène. C'est un outil fabuleux, estime-t-elle, qui permet une modification de l'être et de l'accompagnement. L'approche snozélène plaît beaucoup aux parents, demandeurs de stimulation pour leurs enfants et de démarches innovantes, fait-elle aussi remarquer, mais aussi aux professionnels à qui l'on dit que plus encore que les connaissances ou le savoir-faire, le plus important, c'est le savoir-être. On répond donc aux demandes des parents, des professionnels et surtout à celles des enfants qui, du coup, sont dans un espace où on les respecte, les observe et où on les laisse à l'initiative des découvertes qu'on leur propose. Et les bienfaits sont nombreux. Avant tout, c'est un moment de détente, de bien-être proposé aux tout-petits, une bulle loin de l'agitation de la vie en accueil collectif pendant lequel ils vont pouvoir être à l'écoute de leurs sensations, de leurs émotions. Cela crée aussi du lien avec l'adulte. Et n'oublions pas aussi que le sensoriel prend une place primordiale dans le développement du jeune enfant. Quels sont les points à respecter pour mettre en œuvre l'approche nos hélènes ? Alors, il y a tout d'abord l'observation. On regarde quels canaux sensoriels préfèrent l'enfant et ceux qui le rassurent. Comment il se dirige dans l'espace ? Comment il interagit avec l'accompagnant et les autres enfants ? Il y a aussi la manipulation libre. Dans cet espace-là, l'enfant doit pouvoir agir sans interdiction comme il le souhaite, en prenant garde, bien entendu, à ce qu'il n'y ait pas de danger ni pour lui ni pour les autres. Cette exploration libre se fait donc avec la présence sécurisante de l'adulte. Autre point à respecter, la connaissance de soi pour l'accompagnant. Il faut qu'il ou quel connaisse ses propres canaux sensoriels, qu'il ait conscience de ses émotions et ressentis pour ne pas les laisser interférer dans la relation à l'enfant et qu'au final, cela puisse déboucher sur une vraie rencontre de l'enfant. Il faut également être dans un esprit capacitaire de l'enfant, c'est-à-dire voir l'enfant avec ce qu'il sait faire, quelles sont ses compétences, quel est son potentiel, également être dans le libre agir et l'exploration autonome comme nous l'avons évoqué précédemment, sans oublier la sensorialité et la relation comme fondamentaux. Les trois temps de la séance. Catherine Lefèvre préconise dans l'idéal d'avoir un petit sas où on enlève ses chaussures ou ses pantoufles avec les enfants où on leur explique le concept de manière adaptée. Ce sas permet de faire le lien entre le monde de la crèche et la petite bulle snozelaine. Il y a bien sûr le temps de la séance et une fin comme dans toute activité. On peut demander par exemple aux plus grands de s'exprimer. En tout cas, c'est important de prendre le temps de sortir en douceur de cette bulle, notamment pour les tout-petits qui pourraient manifester un trop-plein d'émotions et de laisser une trace écrite des observations pour faire évoluer le matériel ou le proposer à nouveau lors d'une prochaine séance. Penchons-nous maintenant sur les différents espaces nozelaines. Il existe les salles dites blanches qui sont d'ailleurs les plus médiatisées. Elles sont de l'ordre du dozelaine, c'est-à-dire calme, zen et sont souvent mises en avant en crèche. Nous avons les salles noires. On y trouve des lumières fluorescentes, alors ce sont peut-être des petites étoiles de la peinture. On y trouve aussi des néons. et ces salles offrent concentration et un travail de poursuite oculaire. En petite enfance, il ne faut pas hésiter selon Catherine Lefebvre à faire évoluer l'espace nozelaine car sinon les tout-petits s'enlacent. En fonction des besoins des enfants, on peut basculer d'une salle blanche à une salle noire et vice-versa. On peut même avoir les deux espaces simplement séparés par un rideau tiré. Il y a aussi les salles motrices qui pourraient introduire des éléments tels que toiles d'araignée, rouleaux. Là, nous sommes face à du snozelaine proprioceptif. C'est toute la partie active du snozelaine. Cela va être l'équilibre, la coordination, le ressenti dans le mouvement qui y sont proposés. En général, on ne le voit pas en crèche car celle-ci possède déjà des espaces moteurs. Mais cela existe avec d'autres publics. Il y a aussi tout ce qui va être interaction. On le trouve dans le milieu rééducatif où on demande à l'enfant ou au patient d'apprendre les liens de cause à effet. On se trouve ici dans le thérapeutique. Le matériel utilisé coûte généralement cher et se fait peu en France mais dans d'autres pays, dans le milieu de la petite enfance, on le trouve. En extérieur, on peut mettre en place un parcours sensoriel, des parcours avec des plantations également. Autre idée proposée par Catherine Lefebvre, des tentes recouvertes de draps blancs ou encore des trampolines enterrées dans la terre transformées en bulles blanches avec quelques draps et moustiquaires suspendus. Et cela devient la cabane snozelaine en extérieur. Pour l'heure, plutôt réservée aux adultes, aux personnes âgées, il y a la balnéothérapie qui se pratique en intérieur, explique Catherine Lefebvre. Des petits jets d'eau massant, des petites lumières procurent aux personnes apaisement et bien-être. Les espaces de jeux d'eau dans les crèches pourraient à l'avenir évoluer vers cela car l'eau est formidable du point de vue sensoriel, souligne la psychomotricienne. On pourrait avoir des diffuseurs de vapeur, des bains moussants avec de la mousse de couleur. Le matériel existe, précise-t-elle, mais il n'est pas encore adapté à la petite enfance, ce qui ne devrait pas tarder. A noter que les crèches qui ont peu d'espace, les micro-crèches notamment, peuvent tout à fait faire du snozelaine. Catherine Lefebvre recommande d'avoir une grande malle avec du matériel spécifique que l'on sortirait à chaque séance. Outre le matériel utilisé pour l'enfant, elle préconise d'avoir dans cette malle une déco qui peut être installée en même temps que le matériel pour aider à ce que cet espace-temps soit reconnu par l'enfant. Il doit comprendre que c'est une bulle, un moment spécial, suspendu dans le temps de la journée. On peut avoir une tente que l'on déplie ou des petites ombrelles chinoises, suspendues à différents niveaux par exemple, pour créer une ambiance particulière. Pour conclure cette partie sur les différents espaces, Catherine Lefebvre souligne que le sensoriel est très culturel. Dans les pays méditerranéens, comme l'Espagne ou le Portugal, les espaces nozélènes sont très colorés. Au contraire, dans les pays nordiques, on trouve des tons neutres, des miroirs. En Israël, aux Etats-Unis, c'est très interactif. En France, on retrouve plutôt la salle blanche, peut-être parce que les professionnels ont le souhait de proposer surtout des espaces zen. De quel matériel doit-on se doter si l'on souhaite mettre en place un espace nozélène ? Eh bien, tout d'abord, l'espace nozélène doit être sécure et le plus cocooning possible. On peut disposer par exemple une petite tente avec des matelas à l'intérieur pour que les enfants soient installés confortablement ou, si on ne dispose pas de tente, on peut agencer des modules en mousse pour créer un espace nozélène. Il y a du matériel qui cible les cinq sens et du matériel qui cible les autres, c'est-à-dire tout ce qui est vestibulaire, proprioceptif. On peut aussi avoir les jeux à rotation utilisables à plusieurs ou encore les balançoires car on est à la fois dans l'équilibre et le vestibulaire. Concernant les cinq sens, on retrouve très fréquemment les projecteurs de disques à huile, les filaments lumineux et les fameuses colonnes à bulles. Ces dernières stimulent entre autres la vue et l'ouïe. Pour stimuler le toucher, on peut opter pour des balles tactiles ou des parcours pour les pieds et les mains. Il est possible d'en créer en utilisant des bâches par exemple sur lesquelles on pourra mettre du coton, du sable ou d'acheter des parcours composés de revêtements différents. Pour l'odorat, il existe des diffuseurs d'arômes mais on peut aussi proposer aux tout petits des pots pourris. Catherine Lefèvre souligne que les professionnels sont elles-mêmes un espace nozélène. Elles ont une voix, une odeur et un toucher et ne doivent pas hésiter à confectionner elles-mêmes des activités. Elles donnent pour exemple des pommes de pain ramassées en automne et glissées dans une housse de coussin à la fois pour les écraser mais aussi pour les sentir. Les professionnels doivent se questionner sur les stimulations ciblées et concevoir l'activité en fonction de cela. Autre recommandation des Catherine Lefèvre, selon elle, le tout petit est surstimulé toute la journée par des crèches où le revêtement au sol est orange où les jouets sont multicolores. Ce n'est donc pas pour en ajouter encore avec snowzélène. Aussi, l'idéal c'est de travailler les propositions dans cet espace-temps en ciblant un canal, un sens en particulier. On ne pourra jamais enlever ni la vue ni le toucher mais on peut essayer de réduire tout cela et de ne pas faire de propositions qui stimulent trop de sens à la fois. Comme nous venons de le voir, l'approche snowzélène a de nombreux atouts et l'une de ses particularités c'est qu'elle a évolué et peut encore évoluer. Catherine Lefebvre ajoute ainsi pour sa part une nouvelle notion à cette approche, celle d'émerveillement. L'enfant apprend par l'émerveillement. L'émerveillement c'est la question qui est dans ses yeux explique-t-elle et donne pour exemple l'enfant qui s'amuse à appuyer sur un interrupteur. Il allume, il éteint, il allume, il éteint, il s'émerveille et se questionne en même temps. Et l'approche snowzélène via l'observation permet aux professionnels de voir cette étincelle dans les yeux de l'enfant. C'était un podcast Les pros de la petite enfance avec Abapro, aménageur d'espace de la petite enfance. Abapro, Sous-titrage ST' 501